Et bonjour à tous, bienvenue sur cette troisième vidéo de l'alpha de Stellar Overload Blocky Blockade. La dernière fois je vous avais laissé exactement au même endroit dans la forteresse. Et en fait c'est tout simplement parce que nous sommes 5 minutes après que je vous ai laissé la dernière fois. J'ai donc encore rien exploré mais je me suis dit je vais laisser tourner la caméra et le micro en faisant des ellipses. Et si jamais je tombe sur un truc comme ça je n'ai pas tout à relancer et vous tombez pile poil dessus je fais un petit fondu tout ça tout ça. Bref vous êtes dans le secret de fabrication dit à l'arrache. Donc je vous dis tout de suite à tout de suite pour vous instantanément et pour moi dans un temps indéterminé. Puisque je n'ai pas la moindre idée de s'il y a encore des trucs cools à voir dans cette forteresse. Mais je sais au moins qu'en bas je n'étais pas allé donc je vais redescendre. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici là ? Là ici on est censé avoir un truc. Apparemment il y a un joli icône. Est-ce qu'on est déjà venu là ? Regardez on ne fait même pas d'ellipse on trouve déjà quelque chose. J'aime bien cette... J'aime vraiment beaucoup ce design qu'ils ont fait là. Ah si si ça me rappelle quelque chose. Si si on avait trouvé des trucs là. Voilà alors pourquoi ils ont mis cette icône là je ne sais pas. C'est quoi ? C'est la forme de la salle ? C'est... Je ne sais pas. Est-ce qu'on a des indicateurs ? Vous savez que je n'ai même pas regardé. Stockage. Ah si ! Ben voilà il suffit de regarder sur la map. Donc stockage. Ok. Est-ce que sur la map on a l'impression qu'il nous manque des salles ? Oui. Tout à fait. Là déjà c'était pas ouvert. Et puis il nous manque plein de salles. Ah mais d'accord ok bien bien acquis. Bien moi-même. C'est pas du tout sécurisé là. Regardez ils sont là-haut les sectés là. Alors c'est pour dire comment c'est facile quand même. Parce que je ne suis pas attentif. J'ai la map ouverte et tout. Les mums me tombent dessus et ils ne me font quasiment rien. Bref. Alors du coup là on monte je ne sais où. Là aussi. Ici on a un téléporteur. Là je suis déjà passé. Oh ! Sympa ! Je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire une ellipse du coup. Puis il y a plein de choses à voir. Là c'est l'air d'être la salle des munitions un petit peu. Donc là ça a l'air d'être pour crafter les armes. Bon ça de toute façon je n'ai pas de quoi crafter quoi que ce soit. J'imagine. Tac tac. Et là les armures. Mais j'ai déjà l'armure V2. Donc pas d'intérêt à faire ça. On récupère ça. Voilà. Allez on se fait cette fameuse ellipse. Et puis je vous reprends quand j'ai trouvé d'autres choses un petit peu nouvelles. A part le petit mob lumineux qui traînait dans les airs. Vous aviez déjà vu tout ça. A tout de suite. Alors je vous reprends parce que je viens d'arriver dans une salle où il n'y a peut-être absolument rien. Mais comme c'est un design que je n'avais jamais vu. Je vous montre. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Stockage j'imagine. Voilà c'est ça. Donc en fait c'était juste les conteneurs que je n'avais jamais vu. On est sur des choses déjà vues 100 fois. Voilà. Hop hop. Bien. C'était une ellipse digne d'intérêt on peut le dire. A part le design des tuyaux il n'y avait absolument rien à voir. Donc on aura compris que ce petit truc là ça a l'air d'être pour dire stockage en gros. Voilà voilà. Allez à tout de suite. Alors regardez. On a des espèces de bobines Tesla. En bas. Qui enlève pas beaucoup de dégâts. Alors je n'ai pas trouvé l'entrée de cette porte. De cette salle. Je suis passé à travers le mur tout simplement. Je ne sais pas si c'était voulu. Donc du coup d'ici elles ne me font aucun dégâts. Et moi je vais les défoncer facilement. Mais ça a l'air d'être très long à taper. Est-ce que c'est destructible ? Alors on va essayer de voir si j'ai des grenades. Je crois que j'avais quelques grenades. Comme si j'en ai laissé dans un coffre parce que je ne les utilisais pas. Du coup c'était très con. Et je n'ai plus de grenades. Bravo. Bien joué. Alors on va partir de m'attirer. Ah bah voilà. Vous voyez il manquait juste un ou deux coups. Donc ça se détruit. On va les détruire. Et puis après je vais descendre. Tac tac tac. Voilà je pense que je n'avais juste pas la bonne arme adéquate. Le jetpack n'est pas très facile à manœuvrer. Alors qu'est-ce qu'on a encore de la recette ? Des composants. On en a à nouveau des composants. Il faudra voir ce que ça vaut ces coffres et ces forteresses et ces donjons quand on sera dans une vraie partie. Parce que là je pense qu'on est bien bien aidé. Hop. Ok bon tout ça je connaissais déjà. Alors on va passer par là où on aurait dû probablement passer déjà. Encore des compos. Un soldat à nous. Alors bon là c'est juste les coffres blindés de compos pour qu'on puisse se gaver et faire tous les tests qu'on veut par la suite j'imagine. Utiliser. Est-ce que ça se casse ? J'ai l'impression que ça se casse. En fait on peut casser les trucs et les récupérer j'imagine pour refaire une base plus loin. Voilà. Donc du coup voilà par où j'aurais dû passer théoriquement. Ce que je n'ai pas fait. Allez on se fait une nouvelle ellipse et à tout à l'heure pour des choses que nous n'aurions pas encore vues. Alors j'arrive encore avec ma nouvelle technique de défonçage de mur dans une salle là où il semble. Il va y avoir des choses intéressantes. Notamment parce qu'elle est protégée par ces choses qui sont très fragiles mais qui sont un peu différentes du reste. Donc hop on va y aller ensemble. Je ne sais pas si j'ai tout tué là. Alors en gros je ne passe pas vraiment par là où il aurait fallu. Mais bon on va reculer. Vu qu'on peut on ne va pas se priver. Ça accélère un petit peu l'exploration. Et si on a un pistolet, enfin un casseur de bloc qui permet de passer par là c'est que ça doit quand même être fait pour. Hop. Alors on a des coffres on va ramasser encore. On se gave. Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai encore de la place. C'est que ça doit être toujours les mêmes items et ils se stack. On va aller voir là-haut de quoi il retourne. Donc ça c'est des cuves de clonage encore. Donc ça ne sert à rien. Ce n'est pas des personnages qu'on va venir sauver. Donc ça c'est juste de la lumière. On va vérifier. Mais voilà normalement. Voilà vous voyez il a enregistré mon empreinte matérielle comme ils disent. Hop. Est-ce qu'il y a des choses là-haut ? Oui. Encore des coffres. Hop. C'est ce que j'avais cassé. Mais du coup elle est où la porte là ? Ah là. Pfff. Je suis con. En plein milieu. Ok très bien. Donc là visiblement j'étais déjà passé. Mais je n'étais pas allé là. Ni là. Il y en a de la porte. Donc là on est visiblement à un autre étage. Donc on va refaire une ellipse. Et puis je vous reprends dès que je trouve un truc intéressant. Alors c'est peut-être pour un pet de mouche. Mais j'ai un truc à utiliser là. Donc je ne sais pas ce que c'est. J'ai envie qu'on le fasse ensemble au cas où. S'il y a un truc intéressant. Carte mise à jour. C'est à dire. Carte mise à jour. Ok. Alors je ne comprends pas trop ce que ça sous-entend que la carte soit mise à jour. C'est vrai que ça me permet de savoir où est-ce qu'il y a des zones que je n'ai pas explorées encore. Et si ça le fait pour chaque level ça peut être intéressant. Donc là ça veut dire que derrière ce truc là il y a un machin caché. Donc il y a des zones cachées. Donc c'est pas mal. C'est intéressant. En même temps d'après la forme du bâtiment j'aurais pu m'en douter. Oula il y a du loin là dedans. Voilà on continue d'apprendre toutes les recettes. Très très bien. Et donc du coup il y a encore des zones là-bas que je n'ai pas explorées. Par où on y va là dedans. Et là-bas vous avez vu qu'il y avait une salle qui était peut-être intéressante. Alors ici. Là ils ont juste mis une salle mais avec rien. Ok. Ici. Une salle. Ah ça c'est une salle où je n'étais pas venu avec vous mais où j'étais déjà venu. Hop. J'étais déjà venu lors de ma première exploration. Tiens c'est une salle qui... Ah on est dehors. D'accord je me souviens de cette porte. C'est la porte qui est de l'autre côté. Ok. Donc c'est une espèce de backdoor. Encore un lag. Très bien. Donc là où j'avais déjà exploré il n'y avait rien. Là ça nous fait tomber au fond. Ici. Ça sert à rien d'ouvrir. On est déjà passé. Là j'étais déjà venu ici. Ah. Par contre je crois que je n'avais pas vu ça. Pistolet V1 on va le laisser. Il ne me sert à rien. Ok. Alors là il y a une salle secrète. Alors il n'y a pas de coffre à chaque fois. Ici. C'est la salle où on était tout à l'heure. Donc du coup il reste la grande salle au milieu. Hop. Ici dans laquelle je ne suis pas allé. Ou en tout cas pas par là. Donc si ça se trouve c'est juste par ici qu'on ne peut pas y aller. Donc on va là. Alors on va y aller. Ah. Ouh. Il y a un. Ouh. Il y a du lourd là. Ah. On a trouvé une salle là. Je pense que c'est ça la salle du portail pour aller vers l'autre planète. Ça ça m'a l'air violent ça. Il est en train de bien me défoncer. Moi je ne vois pas trop de dégâts. Si les soldats pouvaient m'aider ce serait pas mal ça. Ah bah si c'est bon. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ah c'est superbe. Superbe. Au niveau du design j'aime beaucoup. Du coup la mise à jour c'était pour quoi ? C'était pour me dire par où fallait passer. On va peut-être pas tenter de sauter parce que si on tombe au fond ça va être galère. Je vais essayer vous voyez de passer par là-bas à travers le mur. Hop. Hop. Soyons futés. Futés par là. Tac. Voilà. Ah ouais bien. J'ai super bien visé. Vous admirerez le... Hop. Voilà. Tac. On y est. Alors je vois qu'il y avait une porte là-bas. Peu importe. Donc ici. Maintenir. Piratage Nexus. La porte vers Histara est ouverte. Super. C'est où la porte vers Histara ? Ça, ça doit être Histara je suppose. J'ai bien envie de descendre pour voir. Là-bas je pense que c'est juste la porte que j'aurais dû emprunter. On va tester. Hop. Voilà. Donc ça c'est là où j'aurais dû arriver. Ah voyez. Il y a quand même tout le reste de la... Tout le reste de la base qui effectivement... C'était pas que pour l'étage. La mise à jour de la map tout à l'heure. C'était pour tout. Ok. Donc là on est juste au fond de la salle. Par contre on a... Enfin moi j'ai pas eu d'informations sur le... Le chef rebelle là. Donc j'aimerais bien quand même. Donc je suppose que... Non ça c'est juste le... Le holo. Je ne sais pas. Je pense que je vais refaire une ellipse. J'aimerais bien quand même finir avant de chercher cette planète. Donc je pense qu'on finira l'épisode avec cette planète. A moins qu'il y a encore beaucoup plus de choses que ce que je ne pensais. Donc pour l'instant on va refaire une ellipse. Je vais finir d'explorer toute la... Toute la forteresse. Et puis je vous reprendrai toujours s'il y a des choses un peu nouvelles. Et puis j'aimerais surtout savoir un petit peu l'histoire du chef de la rébellion. Il doit bien y avoir quelque chose quand même à ce propos là. Puisque c'était l'objectif de la quête. Et qu'ils ne font pas les choses à moitié en général au niveau du scénario. Ils vont jusqu'au bout. Donc je pense qu'on aura un petit peu des infos dessus. Voilà. Allez à tout de suite. Ah ! Et bien regardez un prisonnier. Alors c'est pas le bon. Apparemment vu qu'il est tout fou. Mais on doit s'approcher je pense. De ce que je... Ce que j'ai besoin de trouver. C'est à dire le chef de la résistance. Est-ce qu'il est là ? Non. D'accord. Il est pas là. Pourtant ça sentait bon quoi. Une prison. Libérer un prisonnier. Tout ça. Bon bah c'était pas là. A moins que ce soit lui. Et qu'il soit juste tout fou. Mais il veut pas. Personne veut me parler. Bon. Je sais pas. J'ai cru. Je voulais pas que vous ratiez ça. Si jamais c'était la délivrance du phénix. Je sais pas quoi là. Mais ça a pas l'air d'être ça. Hop. Ça a l'air de tirer encore un peu à droite à gauche. Là bas je vois qu'il y a plein d'icônes encore. Donc finalement c'est bien là cette histoire de cartes. Qui révèle un peu les zones. Parce qu'on voit qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Même si on a vu le gros de ce qui était difficile. Donc je vais continuer mon exploration. Puis j'espère tomber sur des choses un peu plus intéressantes. J'aime bien des fois la base. On voit qu'elle est... Liée avec... Je pense... On est dessous là. On est sous la roche. Donc c'est pas tout des murs d'archéloïdes. C'est pas mal. Allez. On se retrouve dès que j'en ai trouvé un peu plus. Et peut-être cette fois-ci vraiment le chef de la résistance. Qui sait. Alors je suis revenu à la base. Et regardez ce que je vois. Les personnages ne changent pas de dialogue. Par contre là. Quand j'active ça. Ça me dit votre mission est un incroyable succès. En activant la porte stellaire vers Istara. Vous avez permis à la résistance. De forcer le blocus ennemi. Et d'affaiblir l'imperium. Blablabla. Vous avez réussi avec brio. Blablabla. Nous avons rétabli les communications. Malheureusement nous allons devoir retirer nos forces. Blablabla. Voilà nous avons gagné une bataille mais pas la guerre. Ok. Donc. Alors. Ils sont bien gentils mais elle est où la porte ? J'imagine dans la forteresse. Donc je vais retourner dans la forteresse. Visiblement ils n'avaient pas prévu de mettre d'autres dialogues pour les personnages une fois qu'on aurait fini le jeu. Mais j'ai bien eu confirmation que j'avais libéré le prisonnier. Donc ça devait être lui. Même s'ils n'avaient pas scripté ça. Ça devait être lui. Ils ont fait un truc un peu simple. Donc là on pourrait considérer que c'est une des plus bâclées de leurs alphas. Mais je ne vais pas les juger trop sévèrement. Pour deux raisons. D'abord parce que même si elle est un peu bâclée. Elle est quand même super. On voit enfin à quoi vont ressembler les véhicules. Même si c'est un seul petit véhicule. On voit à quoi vont ressembler les donjons. Je ne suis pas déçu. Même si la difficulté est pourrie. Mais ça ce sera facile à améliorer. Et surtout c'est parce que c'est presque un petit cadeau l'alpha. Dans le sens où théoriquement ils voudraient déjà être en train de bosser sur le passage sur Steam. Et ils ont dit dans certaines annonces qu'ils avaient sorti cet alpha. Qu'on nous donnait un petit peu un os à ronger avant le passage sur Steam. Qui risque de prendre tout l'été. Parce qu'ils avaient annoncé un alpha. En fait ils ne font que respecter ce qu'ils ont dit avec quelques petites modifications. Mais globalement il n'y a rien à dire. Ils sont quand même top top. Alors. Tac tac tac. Oula ouula ouula. Je ne sais pas mourir. Donc là on trace comme un cochon. On va sauter là bas dedans. Le portail il est là bas. Ah oui bien. Ça n'aurait pas été con si j'étais mort. Alors j'ai creusé des trous un peu partout. Alors je suppose que le portail il est là. Si ce n'est pas ça je suis bien emmerdé. Parce que je ne sais pas où il est. Donc j'irai chercher de mon côté. Mais je ne vois pas où ça peut être d'autre. Ils ont fait une sale immense. Non oui. Tac tac tac. Comment ça se passe ? Oui mais elle est où la porte ? Il y a deux fois qu'ils me disent que c'est installé. C'est censé ressembler à ça. Oui c'était la Ristargate. D'accord je vais crever. Il y a un truc qui m'échappe là. Il y a un truc qui m'échappe pas. J'espère que ce n'est pas la déception du fait qu'en fait ce n'est pas du tout une porte. Ça a bien l'air d'être la bonne salle. Ça on est d'accord. Là ici il y a le... Ça. Buzor buzor. Est-ce que c'est un bug ? Non regardez là. Là je ne peux plus interagir avec. Il faut aller où poté ? Oh là 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 c'est horrible. On va redescendre là. Je ne sais pas comment y aller. On est sur l'hôtel du machin. Est-ce que j'aurai cassé un truc ? Est-ce que c'est en dessous ? En dessous il n'y a rien. Je ne vois rien d'autre. Bon. Je ne sais pas. On va essayer d'aller chercher un petit peu où est-ce que ça pourrait être d'autre. Mais à part ça je ne vois rien d'autre qui le serait. Donc on fait une ellipse en espérant que ce soit la dernière et que je trouve. A tout de suite. Enfin regardez j'en ai chié vous n'avez pas idée. Pour vous ça a été trois secondes. Je ne comprenais pas. Il est là le portail. Ils ne l'ont pas mis dans la forteresse. Et donc je n'étais pas passé là à côté. Je ne l'avais pas vu fermé avant. Donc j'ai dû aller faire des petites recherches sur internet. Ça ne me serait vraiment pas mieux à l'idée que ça ouvrait un truc qui n'était pas à côté. Voilà voilà. Donc on va bien pouvoir clore cet épisode a priori en passant ce superbe portail. Par contre c'est vrai qu'il est très joli. Donc il est ouvert ça on le savait. Je cru que c'était un nobel. Qu'est-ce que ça nous dit ? Lire. Destination Histara, Faction, Rebellion, Sanctexus, Fortress. Donc voilà les grands portails de TP qui permettent de passer d'une planète à l'autre. Ils sont vraiment sympas. Donc je ne sais pas sur quelle planète on va aller. Histara je ne me souviens plus laquelle c'est. C'est tout marqué sur leur site. Qui est super bien fait d'ailleurs. Mais je ne sais pas. Donc ça va être la surprise. On se retrouve là-bas après un probable temps de chargement. Et voilà. Chantier en cours. Cette planète est en construction. Son état actuel ne reflète pas la version finale du jeu. C'est pas grave. On ne vous en voudra pas. Alors je peux sortir de ça. Eh eh. Sympa, sympa. Ah ouais les couleurs changent déjà. Beaucoup plus automnale. Mais euh. Avec beaucoup de gros arbres. Des rivières. Sympa. Sympa les effets de lumière. C'est plus un bug on dirait. D'accord c'était un bug. Et voilà. Et donc on a changé de planète. Et c'est vrai qu'elle est super. Même de loin. Regardez avec les couleurs. On dirait presque une peinture impressionniste. Donc je suppose qu'il n'y a pas grand chose à voir sur cette planète. Le but c'était vraiment de nous faire un petit cadeau de fin d'alpha. Pour nous montrer un peu ce qu'il y a. Ils ont encore mis des nobes. Je vois. Hop. Ah là voilà. C'est joli. Très sympa. Franchement très très sympa. Donc bah écoutez. Alpha assez courte. Surtout avec toutes mes ellipses. On aura fait ça en trois vidéos. Mais je pense que ça nous a surtout donné des... Un avant goût de ce qui nous attendra. Une fois que ce sera sur Steam. Une fois que ce sera bien avancé. J'ai vraiment hâte de pouvoir jouer. En partant de rien. C'est à dire de voir un peu l'évolution du début. Avec le personnage qui a pas grand chose. Voir les premières constructions. Etc. Je pense que ce sera très sympa. Voilà. Voilà voilà. J'ai hâte que ça arrive. Et puis. Hâte de voir ce que ce jeu va devenir. Parce que pour l'instant. Ils tiennent toutes leurs promesses. Oui ils mettent du temps. Oui c'est un jeu qui se développe pas super vite. Mais parce qu'il se développe bien. Proprement. Donc y'a pas de mensonges. Y'a pas de... Y'a pas d'effet d'annonce où... Non ça commence à laguer là. Je sais pas ce qu'il se passe. Je sais pas si c'est le visuel. Ou si c'est que je parle trop tout simplement. Donc y'a pas d'effet d'annonce comme certains jeux. Où tout le monde bourrine dessus. Y'a 50 milliards de personnes qui vont jouer sur des serveurs. Pendant deux semaines. Puis après le jeu tombe aux oubliettes. Y'a pas d'effet d'annonce comme sur certains sandbox. Où tout le monde les achète. En pensant que ça va être le futur Minecraft. Ou je ne sais quoi. Et qui se développe très très vite. Puis tout d'un coup plus rien. Là je pense que franchement. De tous les jeux. Depuis le début de cette chaîne. C'est celui qui me... Qui m'inspire le plus. Et qui me donne le plus confiance. Voilà. Et je... Peut-être que c'est parce que c'est une équipe française. Mais on ne le sait jamais. Je pense que ça va être un jeu vraiment cool. Du moins qu'il y a un peu plus de... Voilà. Un peu plus de visibilité. Dès qu'ils sont sur Steam. On y verra plus tard sur un nouvel agenda. Et on verra ce qu'il en est. Voilà voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ces trois petites vidéos. Cette série. Mini série. Vous a plu sur cette alpha. Comme je vous l'ai déjà dit. De moins en moins de vidéos. De plus en plus. Espacées. Ou surtout irrégulières. Mais par contre. Je continue à me tenir. Complètement à mes engagements. De continuer à vous tenir au courant. Dès que possible. De l'avancée de ce jeu. Dès qu'il y a une alpha. Dès qu'il y a du nouveau. Dès qu'il y a des choses. Qui valent le coup. On fait forcément des petites vidéos. Même si j'ai très peu de temps de jeu. Le peu que j'en ai. C'est du temps de jeu. Que j'ai envie de passer. Sur Stella Overload. Dès qu'il y a de la nouveauté. Et ce qui est bien. C'est comme ça. Ça n'avance pas trop vite. Ça ne m'oblige pas. A avoir un rythme effréné. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Merci pour vos commentaires éventuels. Si j'ai raté des choses. Et qu'il faut absolument. Que je refasse une vidéo. Parce qu'en fait. Sur cette planète. Il y a des trucs de ouf cachés. Mais je ne pense pas. Sinon ce serait. Ce serait indiqué. Et je vous dis à bientôt. Donc là. Ce sera forcément pas sur du Stella Overload. Celui-là. Il faudra attendre un petit peu. Et donc. On partira. Je pense. Sur du Minecraft. Retour un peu sur du Minecraft. Sur le serveur de la chaîne. Et surtout. Sur les autres jeux. Que je continue à suivre. Du style Stone Earth. Et peut-être un jour. S'il se réveille à nouveau. Le Timber & Stone. Merci encore. M'avoir suivi. Pour la 15 milliards d'une fois. Et à bientôt. Ciao. Ciao.